Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Noël et surtout spéciale cadeau de Noël car c'est la période, c'est le moment où on fait tous notre wishlist, où on va tous acheter nos petits cadeaux de Noël et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo où je vous partage mes 30 idées cadeaux de Noël. Alors ce sont des cadeaux qui sont surtout pour femmes, après évidemment ils peuvent aussi convenir à un homme mais moi personnellement ce sont des idées de cadeaux qui me feraient bien plaisir, que je n'ai pas encore donc si mes proches voient cette vidéo surtout, bah n'hésitez plus quoi, non, je rigole. Mais attention, disclaimer, ce ne sont absolument pas des choses que j'attends pour Noël ou que je vais avoir, ce sont vraiment des idées que je vous partage, de choses qui me donnent très envie et puis voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire cette vidéo donc sans plus attendre, c'est parti. Alors ma première idée de cadeau ce sont les baumes à lèvres de chez Rode, je crois qu'on dit comme ça, la marque de Ali Weaver, il y a 4 teintes en tout et je crois qu'il y en a un, il y en a aussi un qui n'est pas coloré mais je trouve ces baumes à lèvres vraiment canon, ils coûtent 16$ l'unité et je pense qu'elle a créé des espèces de package où il y en a 4 d'un coup pour quelqu'un qui est fan de beauté, je trouve vraiment cette idée super, en plus il livre en France donc voilà et je sais que la marque a aussi plein d'autres produits de beauté. Ensuite deuxième idée cadeau c'est l'huile pour les cheveux qui vient de chez Jizou, elle sent divinement bon, je ne l'ai jamais testée mais je l'ai sentie en magasin et vraiment ça a l'air d'être incroyable donc voilà pour tous ceux et celles qui aiment prendre soin de leurs cheveux, je conseille cette idée et j'ai aussi vu sur le site de Sephora que Jizou proposait des espèces de package pour Noël avec 3 produits emblématiques, évidemment tous les liens de ce dont je vous parle seront en barre d'infos mais voilà si vous voulez offrir à quelqu'un un espèce de coffret pour que la personne découvre la marque, je trouve ça super chouette. Ensuite toujours sur le site de Sephora, j'ai vu que Benefit avait créé des palettes spéciales Noël et notamment une qui regroupe leurs 3 best-sellers dont le Hoola, c'est une palette qui est 100% teint et je trouvais ça vraiment canon, en plus niveau qualité et quantité prix c'est hyper avantageux au lieu d'offrir seulement un produit teint style le Hoola, et bien là d'un coup vous en avez 3 donc je trouve ça hyper cool à offrir. Ensuite une idée originale, enfin originale auquel on ne pense pas, ce sont les produits pour cheveux de la marque Kerastase c'est une marque qui coûte quand même très cher, donc ça peut être une très bonne idée cadeau surtout qu'ils font aussi des coffrets, je suis allée voir sur le site de la marque et voilà ce sont des produits qui sont quand même très onéreux, auxquels on ne pense pas souvent à s'acheter mais qui sont d'une excellente qualité, donc voilà moi personnellement si on m'offre un coffret Kerastase je serais hyper contente. Une autre idée cadeau ce sont les livres Assouline, alors ça je vous avoue c'est mon rêve d'avoir un livre de cette marque ce sont des livres qui coûtent extrêmement cher, qui coûtent je crois dans les 100€ l'unité mais en objet de décoration je trouve ça magnifique et même les photos à l'intérieur sont vraiment très belles donc je pense que le jour où j'aurai acheté un appartement je m'en prendrai parce qu'ils sont vraiment trop beaux et c'est une super idée cadeau. Ensuite je me suis baladée un peu sur le site Etsy et il y a des pépites et notamment des tasses en céramique vraiment il y a une sélection incroyable, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos mais une tasse en céramique fait main c'est pas un cadeau auquel on pense et vous savez au lieu d'acheter des tasses dans le commerce habituel et bien allez voir sur Etsy, vous avez des petites pépites qui sont fait main, à l'unité etc c'est vraiment cadeau. Toujours sur Etsy vous avez des vases originaux mais tellement tellement jolis et je trouve ça tellement mieux d'offrir un truc qui a été fait à la main par une personne, une vraie personne entre guillemets plutôt qu'un truc que vous allez acheter en magasin donc voilà pareil je vous ai mis ma petite sélection en barre d'infos mais Etsy il y a vraiment des pépites. Ensuite une autre idée cadeau, les tés d'oreiller en soie moi ça fait quelques années que j'en ai une et honnêtement j'ai vraiment vu la différence autant sur mes cheveux que sur ma peau enfin ça change tout, une tée d'oreiller en soie vraiment après si vous avez le budget aussi vous pouvez prendre toute la parure de lit en soie donc là ce sera vraiment un budget quand même qui est plus élevé mais déjà si vous commencez par une tée d'oreiller en soie c'est le top une autre idée cadeau évidemment si vous connaissez le matcha, j'adore le matcha le mien est chez Anatae et ils font aussi des kits pour Noël avec des kits pour les débutants avec le fouet, le petit matcha la petite cuillère doseuse et tout donc vraiment je vous laisserai aller checker mais enfin même moi si on m'offre ça je suis contente alors que je bois du matcha tous les jours mais pour une personne qui ne connait pas le matcha ça peut être vraiment trop cool toujours dans le thème du thé une belle théière, j'en ai vu plein chez Kouchmiti palais d'été etc une belle théière en verre que la personne va pouvoir utiliser, réutiliser elle pensera à vous le matin quand elle boira son petit thé chaud et tout je trouve ça vraiment super comédie ensuite on va passer au livre car j'adore lire et le premier livre qui me donne extrêmement envie en ce moment c'est le livre Le Secret c'est un livre qui a été écrit par Rwanda je sais plus quoi mais c'est un vieux livre qui est vraiment super joli qui est dans le thème du développement personnel et moi il me donne vraiment beaucoup envie ensuite un autre livre qui me donne vraiment envie c'est le livre The Good Life qui a été écrit il y a pas longtemps, qui est sorti il y a pas longtemps je le vois partout dans le métro c'est pareil un livre un peu développement personnel etc et ça me donne tellement envie la couverture il y a un arc-en-ciel dessus et tout je sais pas trop ce qu'il raconte mais il me donne trop envie un autre livre plus de décoration cette fois c'est le livre L'écologie de l'intérieur il me donne pareil envie je pense que si je l'achète ce sera plus un livre de déco un peu comme les livres à sous-line ensuite on va passer dans la catégorie bijoux et notamment la marque Agatha mais vraiment c'est une marque dont on n'entend pas trop parler on entend moins parler qu'avant mais j'adore leurs bijoux notamment ils ont fait une bague multicolore qui est vraiment vraiment canon il y a aussi un bracelet qu'ils ont fait avec un petit oeil comme ça je l'adore je le mets direct sur ma wishlist et aussi un autre bracelet un peu plus souple avec une étoile dessus pareil wishlist direct en tous mes bijoux en argenté parce que vraiment c'est ce que je mets au quotidien je vais essayer d'accélérer là parce que sinon la vidéo elle va durer 100 ans une autre idée cadeau une bougie et pas n'importe laquelle la bougie diptyque sapin ce sont des bougies qui valent super cher mais vraiment ce sont mes préférées elles sentent tellement bon même le packaging et tout là ils ont fait un packaging pour Noël c'est canon donc pour une fan de bougies déco antérieures et tout n'hésitez pas les bougies diptyque c'est vraiment trop stylé et ils font aussi chez diptyque une autre toilette que j'aime beaucoup ça s'appelle l'eau de papier là pareil ils ont revisté leur packaging pour Noël elles sont incroyablement bon elles sont le propre, le frais et tout je vous la conseille ensuite une idée de cadeau pour une personne qui voyage beaucoup ce sont les valises et notamment les valises de la marque Samsonite je ne dis que ces valises là ils ont plein de coloris trop trop beau j'en ai vu une rose qui est vraiment canon et voilà une valise c'est toujours une bonne idée valise cabine une grande valise peu importe ce sont des valises qui valent cher mais c'est une qualité irréprochable ensuite si vous avez une influenceuse à gâter et bien offrez lui un appareil photo ou une caméra notamment il y a une caméra qui me donne tellement envie c'est la G7X je pense que je vais me l'acheter peut-être après Noël mais elle me donne extrêmement envie et j'ai vu que Darcy faisait des espèces de packs débutants pour influenceurs avec une ligne light un trépied le G7X et tout donc je trouve ça vraiment trop stylé pour les influenceuses qui veulent débuter ou je ne sais qui je trouve ça très très drôle et très sympa comme idée cadeau une idée cadeau très conviviale pourquoi pas un appareil à raclette ou même à fondu je trouve ça mais trop bien j'en ai pas et parfois je me dis mais j'aimerais trop avoir un appareil comme ça chez moi bon ce serait un piège parce que je ferais qu'en manger mais un appareil à fondu ou à raclette mais trop bonne idée suite une gourde isotherme j'en ai vu des tellement belles chez 24 bottles pareil les liens seront en barre d'infos mais une gourde ça coûte super cher surtout une bonne gourde j'en ai acheté une l'autre jour 36€ enfin il n'y a pas genre à coûté si cher donc franchement vous offrez ça à Noël c'est un cadeau qui est hyper utile hyper pratique et qui fera forcément plaisir ensuite une idée un peu hivernale ce sont les écharpes et notamment chez Koss ils en font des rayées mais tellement belles je vous mettrai les liens mais pareil elles sont tout le temps out of stock donc peut-être qu'il n'y en aura plus au moment où je tournerai cette vidéo mais elles sont trop trop belles pareil toujours chez Koss j'ai vu un pull en cachemire pour leur crème incroyable un peu oversize et tout trop bonne idée cadeau pour la période vous savez c'est un beau pull en cachemire et on ne pense pas forcément à s'acheter du cachemire nous-mêmes enfin c'est quand même assez onéreux donc à offrir un pull en cachemire je trouve ça vraiment une super idée ensuite une marque que j'aime trop mais je ne sais pas si beaucoup de gens aiment enfin je pense que oui quand même c'est la marque Isabelle Marron ils font des sweats où c'est écrit Isabelle Marron comme ça alors les sweats valent extrêmement cher c'est pour ça que j'en ai pas encore à base de 300€ le sweat mais c'est tellement beau et je trouve ça une tellement bonne idée moi si personnellement on m'offre ce genre de sweats je serais trop contente donc voilà un sweat Isabelle Marron en plus ils ont plusieurs couleurs toujours chez Isabelle Marron ils font des casquettes bon pareil qui valent très cher mais je les trouve tellement tellement belles ensuite on reste dans la mode avec une marque que j'aime beaucoup c'est la marque Zadig et Voltaire et ils font des montres vous savez que ces montres là ça fait genre 10 ans que je lui en ai acheté une mais je ne l'ai jamais fait ça peut pas plaire à tout le monde car c'est des montres qui sont assez grosses au poignet mais je les trouve vraiment trop trop belles pareil une idée qui ne peut ne pas me plaire à tout le monde ce sont les bobs et j'ai vu qu'ils en faisaient notamment un en léopard vous savez un bob fourré pour l'hiver donc toujours la marque Zadig et Voltaire je vous le mets en barre d'influ il est trop trop beau ensuite une idée cadeau les chaussons hug mais qu'est-ce qu'ils sont beaux par exemple j'ai des hugs je les mets tous les jours en hiver quand t'as la flemme tu mets les hugs et tout ça passe trop bien mais là les chaussons hug chez soi ça doit être tellement un pur bonheur et voilà on a terminé avec ma liste 30 idées de cadeaux j'espère qu'elle vous aura été utile n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre wishlist du moment et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye